bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dark ritual alors maintenant qu'on a fait la core box et les stretch goals et ben on va attaquer maintenant sur les grosses boîtes d'extension et on va attaquer par le sabbat des sorcières alors pour rappel dark rituals un jeu dark gate games est édité par légion distribution alors il a dedans on va retrouver 4 nouveaux héros donc des nouveaux démontes des nouvelles sorcières des nouveaux plateaux de jeu une nouvelle campagne ce qui peut être bien intéressant allez on va ouvrir tout ça c'est ça toujours autant l'image est vraiment magnifique alors on retrouve donc un niveau de règles alors je ne sais pas si ça amène des nouvelles règles ou si c'est juste une campagne alors jouer avec l'extension installation donc il y a des nouvelles règles ah donc c'est ça ces cartes là voilà ces cartes aussi on les retrouve dans le stretch goal si je ne me trompe pas et je ne savais pas ce que c'était donc c'est dans cette extension là pareil et la rencontre donc on a un petit peu de nouvelles règles et après on passe sur les rencontres donc on va pas trop on compte 16, 17, 18, 19 bon petit scénario mais après un petit peu d'image voilà bon je pense qu'il y avait l'autre extension avant mais c'est pas bon alors on commence avec eux on va déjà tout sortir on va essayer de montrer les figurines en même temps que les fiches on retrouve donc quatre nouveaux plateaux de jeu donc là c'est vraiment bien joli ça a quand même pas mal les plateaux un vieil herbe un bâtiment en ruines un petit bâtiment avec une tour le rendu graphique est vraiment super et le dernier plateau une petite cabane un petit peu un petit peu de nouvelles cartes on va regarder ça alors les piliers niveau amélioré alors les piliers c'est c'est ceux là j'ai un peu mal à voir vraiment ce que c'est donc on voit des tombes des crânes je ne sais pas s'il y a une créature vraiment dessus ou pas après limite c'est pareil il faut la sous-coucher et commencer à la peindre pour découvrir des nouveaux détails même même les pierres tombales sont gravées etc vraiment très joli voilà donc ça on en a 4 dans la boîte alors on va attaquer par la grosse bébête le Voscore version améliorée ici de la belle figurine dommage qu'il ne s'est pas étendu un petit peu pour faire un socle texturé je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter bien joli vraiment un beau gros monstre niveau tête alors vraiment super bien alors on continue sur les monstres donc là un madra qui doit être une nouvelle sorcière je pense il a pas mal de caractéristiques d'attributs des noms je pense de sort toujours avec une consonance un peu allemande mais qui est fait exprès donc et version on va dire améliorée donc ça c'est la deuxième grosse figurine de la boîte très sympa c'est la première fois Très 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 jolie Je pense pas que j'ai déjà vu peinte celle-là Mais elle doit être bien donnée Enfin il faut trouver, pareil, il faut trouver des couleurs Il faut réussir à la faire Entre son siège, le coussin qui est là Tous ses habits Même la couleur du personnage Elle doit pas être évidente Pour que ça rende super bien Et donc ben voilà Pour Madra on retrouve sa carte Avec Je sais pas si c'est Sors Ou Mais bon ça va en tout cas avec Alors il y a pas dit Je le mette là aussi Alors il y a donc 4 nouveaux héros Alors qu'ils sont un peu, on va dire, la version améliorée Des personnages de la boîte de base Donc on retrouve Wolfgard Alors je connais pas trop les caractéristiques de l'autre En tout cas pareil, aussi bien déjà la figurine On va dire en pose 1 Elle était déjà pas mal Et celle-là elle est vraiment sympa aussi Très 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 bien Bon là Je sais pas si, bon Y'a pas grand chose Alors redresser ça Est-ce qu'il y a vraiment besoin Limite que ce côté-là je pense Hop Ça devrait largement suffire Et ouais Elle rend vraiment super bien Alors on retrouve Donc Batista Le barbare Au revoir Pareil, elle est vraiment super comme figurine, très jolie, pas mal de détails au niveau de sa hache. Alors après, on a notre assassin, ranger, voleur, cordeille, qui parle beaucoup de plastifier les fiches, je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc voilà, la figurine alternative de cordée ou version améliorée, je ne sais pas trop. Une belle arbalète. Et la pose, elle est bien rythmée, elle est bien dans l'action. Bien jolie. Et il y a alors la figurine que j'avais, on va dire, le moins aimée dans la boîte de base. Kurt House, Queer House, Kurt House. Donc le, on va dire, le paladin, guerrier. Bon voilà, on va voir si celle-là... Un peu mieux. Un peu plus joli. Enfin, j'accroche plus sur celle-là, en tout cas. Bon, le casque avec les sortes de palmes qu'ils ont dessus, ça fait un peu bizarre. Mais bon. Ça va être sympa, je pense, ça va être sympa à peindre tout ça. Avec tous les trucs dorés, toutes les relures dorées un petit peu, qui est sur chaque plaque. Ça va être sympathique. On va faire sortir les pinceaux assez fins. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, il nous reste... Donc, on va voir les armes pour les héros. On retrouve donc la hache de Baptista. L'arbalade de Cordée. L'épée et la hache de Kurt House. Et la lance et le... Alors, c'est pas un fléau. Je sais pas comment ça s'appelle. De Wolfgar. Donc, ça, c'est dans les nouvelles règles. Donc, l'amélioration un peu des personnages. Ça, je crois que c'est les cartes butins, si je me trompe pas. Ah, les cartes butins, elles sont là. Quand même mieux. Donc, avec le niveau de la carte. Des cartes qu'on peut avoir dès le niveau 2. Après, je sais qu'il y a des artefacts. Et il y a des objets... Il y a trois styles différents de cartes dans les butins. Trois ou quatre. Donc, ça a rajouté. Et les cartes... Je crois que ça, c'est les cartes pour le méchant. Le maître des sorciers. Donc, ils sont pour le démon. Voscor. Donc, Craig, Craig, Fury, Rideau, Slipting, et Gampen. Grongen. Mais c'est vrai que cette carte-là, je ne connais pas encore du tout ce qu'il faut faire avec. Et alors, dans la boîte, il me reste encore quelques figurines. Alors, je sais pas encore à quoi ça correspond. J'ai pas trouvé de cartes. Alors, je pense pas que ce soit des piliers. Je sais pas si c'est noté. Dans les règles. Qu'est-ce que c'est comme figurine. Alors, quelle version champion des héros. Donc, c'est des esprits vampiriques. Donc, ça, je pense que j'en ai dans les stretch goals. Il me semble. Donc, pareil, je pense à peindre. Ça devrait pas être trop compliqué. Une couche de base. Une contraste. Voir deux. Faire un petit dégradé. Et c'est terminé. Sur la cape. Et il se le faire en vert ou en bleu. Spectral. Et point barre. Mais c'est vrai que sur celle-là, il n'y a pas de carte. Rien du tout. Et je pense que là, on a fait le tour. Ça, on l'a vu. C'est ce qu'on les a vus. Ouais. Bon, belle petite extension. Donc, voilà le... Le matos. Donc, euh... Quatre versions héros. Des héros de base. Un nouveau démon. Une nouvelle sorcière. Des esprits vampiriques. Et des piliers. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est. Et pas mal de petits nouveaux plateaux de jeu. Donc, vraiment, vraiment... Petite extension bien sympathique. Sur ce, moi, je vais continuer à lire les règles. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.